Avec le GRET, qui est un partenaire de longue date du site, on avait mis en œuvre ensemble un projet qui s'appelle IFAC, Information, Formation, Appuie, Conseil. Dans le cadre de IFAC, on s'est vite rendu compte de trois choses qui démontraient la pertinence d'appuyer finalement les groupements des très petites entreprises qui étaient majoritairement des artisans, agriculteurs, ceux qui travaillaient dans l'agroalimentaire, etc. D'une part, on gagne en efficience, plutôt que de les prendre individuellement, en bossant avec leur groupement, donc des organisations de la société civile finalement. On s'est rendu compte aussi qu'il y a des ciments qui sont efficaces pour les amener à travailler ensemble en confiance, ce qui n'est pas évident. C'est tout simplement parce qu'il y a des thématiques, des problématiques plutôt communes. Une fois qu'on a commencé à travailler dans les antennes, il y a des problématiques soit sectorielles communes qui sont récurrentes et il y a des problématiques transversales. Les problématiques récurrentes, par exemple, de l'artisanat, dans le sens strict du terme, par exemple, les produits de vin de riz, les produits des fibres végétales ou les produits des cornes, bois et dérivés, c'est comment valoriser les produits où on les a poussés fortement au design et à l'innovation, à la qualité. Comment valoriser cela et les protéger sur le marché contre l'imitation ? Ça, par exemple, c'est transversal. Des problématiques plus sectorielles, c'était, par exemple, dans le cas d'un bouche où la filière bois était très importante et où il y avait des changements de législation qui n'étaient plus favorables aux petits artisans. Donc, il y avait comme ça, mais tous les artisans du bois étaient concernés. Donc, il y avait des problèmes récurrents à traiter où on gagnait vraiment à les mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. Une autre problématique transversale qui nous a vraiment permis de tester cette méthodologie, de les faire travailler ensemble et en confiance, c'est aussi la problématique d'accès aux intrants. Quand ils sont loin, comment avoir, ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire, avoir des bocaux ensemble, si on passe la commande d'un seul artisan, ça n'a pas de sens d'aller s'adresser ici dans la capitale avec les coûts exorbitants que ça représente. Alors que s'ils se regroupaient, même informellement au départ, avec un système de tontines, chacun son tour peut avoir des quantités importantes, les commandes sont conséquentes et recevables, etc. et ils apprenaient à travailler ensemble. Donc, des problématiques comme cela qui les cimentaient.